Hello les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la chaîne. Nous allons aujourd'hui vidanger le moteur de la 206cc qui est équipé du moteur EW10J4, qui est le 2 litres essence PSA, qui a équipé de très nombreuses Peugeot et Citroën dans les années 2000, notamment et même dans les années 90 un petit peu. Ce moteur a sensiblement évolué au fil des ans, le mien est un des derniers parce qu'ensuite il a été arrêté pour faire place à de nouveaux moteurs. Voilà, donc nous allons procéder tout de suite à la vidange en espérant que ça pourra servir à nombreux d'entre vous. Allez, à tout de suite ! Alors voici la bête, le fameux 2 litres PSA, 138 chevaux. Alors la mienne n'est pas très kilométrée, elle l'a 85 000 km. Voilà, mais toujours un entretien extrêmement rigoureux, à savoir que je vidange sous les 10 000 km maximum. Alors certains diront que c'est peut-être un petit peu excessif. Avec la qualité des huiles actuelles, moi je respecte 10 000 km. Que la voiture soit équipée d'un turbo ou pas. Et notamment, j'utilise de la Mobile 1 en 0W40. Cette huile, elle est très polyvalente. Je la mets sur tous mes véhicules essence comme diesel. Elle est d'ailleurs prévue pour faire à la fois essence et diesel. Là, je vais utiliser aujourd'hui un filtre Wix, parce que c'est le filtre qui m'a été fourni par mon vendeur de pièces. Donc c'est Wix, c'est la même marque que Manfilter. Donc c'est une marque de référence. Et puis, on rajoutera un petit peu de Mekaren également à hauteur de 4 %, c'est-à-dire ce qui est préconisé par le fabricant. Voilà, allez, à tout de suite, on commence. Alors, toujours commencer par ouvrir le bouchon de remplissage d'huile, ça permettra à l'huile de mieux s'écouler, parce que ça fait un appel d'air au niveau du moteur. Donc il suffit simplement de le déboîter, vous pouvez le laisser simplement poser comme ça. Je tire un petit peu la jauge également, comme ça, ça permet à de l'air rentrer dans le moteur et elle s'écoulera beaucoup mieux. En ayant plusieurs véhicules, j'ai investi dans ce type de clé, qui en fait est une clé à bouchons de vidange. Mais il y a quasiment toutes les empreintes qui sont disponibles sur le marché, en tout cas la grande majorité. C'est soit effectivement des carrés, comme celui-ci, comme ceux-ci, qui sont de tailles différentes, ou alors, à l'opposé, on trouvera des empreintes qui sont à six faces, donc hexagonales, et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque l'A206 a un bouchon ayant une empreinte de ce type. Donc, aujourd'hui, je ne peux même pas utiliser la clé dont je viens de vous parler juste avant, parce qu'il n'y a pas la bonne empreinte. Là, j'utilise une clé de ce type, et c'est une clé de 8. Voilà, donc, normalement, ça ne doit pas être trop trop serré. Et voilà, c'est déjà desserré. Ne pas oublier, bien évidemment, de mettre le bac de récupération en dessous. Et on peut le dévisser à la main relativement facilement. Forcément, ça va jaillir. Et on ne peut pas en mettre un partout. Toujours ma crainte, quand je fais une vidange, c'est que ça, ça coule. Il y a quand même 4,25 litres. Le carter a l'air plutôt assez bien fait, puisque le bouchon est vraiment tout en bas du carter, donc il doit bien se vider et enlever toutes les particules qui peuvent être accumulées au fond du carter. Particules métalliques, quelques bouts aussi. Bon, là, mon huile, elle n'est pas très vieille, donc elle ne doit pas être très sale. Alors, je laisse bien s'écouler à peu près 30 minutes, histoire que le carter se vide le mieux possible. Ensuite, nous remettrons le bouchon. On changera le filtre à huile et nous referons le plein d'huile. Allez, on se retrouve dans 30 minutes. A few minutes later. Bon, ça fait une demi-heure. L'huile s'est écoulée, il y a encore un tout petit goutte-à-goutte là ici, mais bon, ce n'est pas très grave. J'essuie bien le plan du joint ici pour éviter qu'il y ait des petites particules qui viennent abîmer éventuellement soit le joint, soit le plan de joint côté moteur. Donc, je peux remettre maintenant mon bouchon avec le joint. Alors, c'est un joint en cuivre. Inutile de serrer énormément. Ça peut abîmer le pas de vis. Le bouchon, ça se change. Ce n'est pas du tout... Ça se trouve facilement dans le commerce. Mais bon, inutile de changer le bouchon s'il n'y a pas besoin. Et puis, on peut resserrer. Il faut quand même que ce soit suffisamment serré pour ne pas que ça se dévisse. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, donc maintenant, nous allons nous attaquer au filtre à huile. Le filtre, il est vertical. Il est situé ici. Voilà, vous le voyez là. Donc, c'est un filtre métallique qui est vissé, comme sur les 205 d'ailleurs. et beaucoup de voitures de cette génération. Donc, il suffit simplement de le dévisser en mettant aussi le récupérateur d'huile en dessous parce que le filtre, lui, il va être, par contre, plein d'huile. Donc, quand vous allez dévisser, ça va couler certainement à côté. Donc, bien faire attention à ça. Et ensuite, nous replacerons le nouveau filtre en ayant enduit d'huile le joint caoutchouc de ce filtre. J'utilise une pince à griffes. De ce type, ça s'adapte à peu près tous les filtres à huile, hormis ceux qui sont dans des cloches en plastique. Et la grande majorité des voitures, maintenant, sont avec des filtres avec des cloches en plastique. Donc, j'ai été étonné que sur celle-ci, ça soit encore un filtre métallique. Mais, bon, comme c'est un moteur qui est quand même de conception assez ancienne, maintenant, ils ont gardé le même système. Donc, c'est pas gênant. Mais beaucoup de voitures des années 2000 avaient déjà des filtres avec des cloches en plastique. Donc, des filtres papier dans des cloches en plastique. Il faut juste arriver à maintenir. Parce que, finalement, la clé à griffes, elle est quand même assez lourde. Elle a tendance à à tomber, à glisser. Normalement, un filtre à huile, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas énormément serré. Donc, il faut simplement le dévisser avec la clé. Et puis, ensuite, il suffit simplement de tourner. Voilà, donc, ça risque effectivement énormément d'huile coule en dessous. Donc, bien mettre le bac de récupération. Et puis, bien essuyer toute l'huile qui a pu, qui pourra éventuellement, voilà. Bon, pas tant que ça, en fait. Alors, le filtre, bien penser à le renverser au-dessus du bac de récupération d'huile pour qu'il puisse également se vider. Ça évitera de mettre ensuite dans la poubelle plein d'huile. Et il faudra bien penser à nettoyer le plan de joint ici avant de remettre le plan de joint qui est là, voilà, qui permettra ensuite de repositionner le nouveau filtre à huile. Ce plan de joint, il est important, il faut qu'il soit propre pour éviter que ça abîme le nouveau joint et qu'il y ait des poussières des particules qui repartent ensuite dans le moteur. Alors, avant de remettre le nouveau joint, ce que je fais souvent, c'est que je mets un petit peu d'huile propre dans le filtre, comme ça, déjà, il va un petit peu se gorger d'huile et lorsque la voiture, on va remettre le moteur de la voiture en route, mais en fait, la lubrification se fera plus rapidement et mieux au premier démarrage. alors également, mettre un tout petit peu d'huile sur le plan du joint. voilà, comme ça, ça permet d'assurer aussi l'étanchéité du joint, c'est indispensable avec n'importe quel filtre de ce type, il faut huiler le plan du joint. C'est indispensable, très important. Un filtre à huile est normalement censé se serrer à la main, donc c'est pas la peine d'aller énormément serrer, je rajoute toujours quand même parce que j'ai souvent peur que ça se redévisse, mais normalement, ça se serre à la main. Je mets un petit coup de clé pour finaliser le serrage parce que là, bien s'assurer, évidemment, moteur tournant qu'il n'y a pas de fuite, et un petit coup de clé pour terminer. voilà. Je commence par mettre le MECA RUN, il en faut 170 ml. le bidon lui-même n'est pas gradué, il y a simplement les petites graduations qui sont ici, mais ça permet de mettre des tout petits volumes. Quand on veut mettre un volume assez important, le bidon lui-même fait 250 ml. Il faut que j'en mette encore un tout petit peu plus. voilà. Maintenant, je peux mettre mon huile. Il en faut 4,25 litres avec échange de la cartouche d'huile. Donc, comme j'ai mis 170 ml de MECA RUN, je vais mettre 4,15 litres à peu près d'huile. Donc, ça oblige sur des moteurs de cette cylindrée et de cette capacité en huile, ça oblige à prendre forcément des bidons de 5 litres. Parce que les bidons de 4 litres, du coup, nous n'en aurions passé. Voilà, donc là, j'y vais progressivement. on a encore de la marge. J'ai mis toute la quantité d'huile préconisée. Maintenant, je remets le bouchon en place. Voilà, bien vérifier que le bouchon est parfaitement en place. J'ai avant vérifié le niveau, je vais le revérifier une dernière fois avec vous. Toute l'huile n'est pas forcément encore complètement descendue. Voilà, on est au maxi. Il faut être donc entre les deux petites encoches métalliques. donc là, on est bon. Je revérifierai après avoir roulé et que le filtre à huile se sera rempli également, mais on devrait être parfait. Voilà, donc, le bouchon de remplissage d'huile est en place, la jauge est en place. Nous sommes bons, c'est terminé. pour l'huile d'un de 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 de